Jamel Debbouze a changé la vie de Fabrice Eboué. Dans le paysage humoristique français, certaines rencontres ont le pouvoir de changer des destins. C'est le cas de Fabrice Eboué, qui nous raconte son incroyable parcours dans une interview. Pour l'émission en aparté sur Canal, Fabrice Eboué revient sur les débuts de sa carrière, se met d'embûches, mais aussi de rencontres déterminantes. Il évoque avec gratitude le rôle essentiel de Jamel Debbouze dans son ascension. Fabrice Eboué partage avec émotion comment Jamel Debbouze a été un véritable mentor pour lui, offrant un tremplin crucial à ses débuts dans les années 2000. Cependant, Eboué lui-même a su saisir son destin à bras le corps. Fabrice Eboué raconte avoir rencontré Jamel Debbouze pour la première fois à Toulouse. L'humoriste faisait la première partie du spectacle au Centre culturel. Une fois en loge, Jamel arrive et s'assoit sur les genoux de Fabrice Eboué en lui demandant de faire partie de l'aventure. Il n'a jamais flanché face à l'adversité. Je fais un, puis deux, puis trois festivals à travers la France. Et je finis, à force, par trouver une programmation au Petit Théâtre des Blancs Manteaux. Je joue de 2003 à 2005. Il ne se passe pas grand-chose. Et là, naît cette histoire de stand-up qui commence à arriver un petit peu en France. Nous, on avait déjà une scène avec Tomane Gijol, qui s'appelait Barre de rire. Et c'est cette scène qui va être repérée par Jamel, son talent a été remarqué et son travail acharné a finalement porté ses fruits. C'était une époque également où il y avait une grosse évolution, du paysage comique français, avec l'avènement du stand-up, Fabrice Eboué aux côtés de talent, tels que Tomane Gijol, Amel Chaby et Claudia Taqbo, vont jouer un rôle de précurseur dans cette évolution de la scène humoristique. Invité à rejoindre le fameux Jamel Comedy Club, où tant d'humoristes ont percé, Eboué a vu sa carrière prendre un envol spectaculaire, lui permettant de s'illustrer parmi les grands noms de l'humour français, une aventure qui a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets, lui offrant une visibilité inédite et une reconnaissance méritée. Dans le monde du spectacle, Fabrice Eboué brille déjà comme un grand humoriste. Mais pour lui, cela ne suffit pas. Il aspire à explorer, de nouveaux horizons. Il se lance dans un nouveau défi, la réalisation de son prochain film, Gérald le Conquérant, selon métrage ambitieux promet de captiver, le public tout en mettant en lumière, les joyaux du Calvados, de camps à Bayeux, de falaises au pays d'Auge, chaque lieu devient le décor parfait, pour donner vie à cette histoire épique. Il faut savoir que Fabrice Eboué a été l'auteur de plusieurs films, notamment Barbaque, Le Crocodile de Botsanga ou encore Casse-dépargne. Les gens disent toujours Fabrice Eboué, il est lent, il est nonchalant, il est tout mou sur scène. Aujourd'hui, je vais vous prouver le contraire. Démonstration. J'ai ici Jamal Debbouze, le comique le plus énergique de France.